Bonjour à tous, bienvenue sur Echecs et Pédagogie pour votre nouvelle vidéo quotidienne sur la tactique du jour. Bonjour Laurent. Salut Romu. On vous invite à mettre sur pause pour chercher cet exercice et ensuite Laurent va vous donner la solution. Alors on ne doute absolument pas que vous avez tous trouvé cet exercice parce qu'il y a quand même de nombreux signaux qui vont vous mettre sur la piste. Le signal principal c'est que le Roi Noir est très mal en point, il y a un pion F6 et un cavalier G7 qui ont réussi à venir s'incruster dans le roc. Le Roi est étouffé, la Dame lui fait face. Il y a beaucoup d'éléments positifs pour les Blancs et les Noirs finalement ne se défendent qu'avec très peu de pièces. On a surtout le fou E4 qui défend le pion H7 et on verra quelle importance ça a. La Dame C4 défend le pion F7. Donc dans cette position, la joueuse avec les Blancs a trouvé la même chose que vous j'ai envie de dire. C'est-à-dire tour prend E4 qui à la fois élimine un des défenseurs mais aussi dévie la Dame afin de faire en sorte que le pion F7 ne soit plus défendu. Évidemment si on ne prend pas la tour, on a perdu une pièce gratuitement. Donc Dame prend E4 et maintenant cavalier G5 qui menace Matt à l'étouffée en F7 mais qui en même temps vient suppléer la Dame dans son attaque vers H7. Ce qui signifie que les Noirs sont vraiment sous pression. Évidemment j'ai failli oublier de le dire, ça attaque la Dame. Donc les Noirs n'ont pas d'autre coup pour sauver la Dame et défendre les différents maths que le coup Dame G6. Et maintenant une seule et même pièce doit défendre les deux maths. Ça fait un petit peu trop de travail pour cette petite Dame et donc on va lui faire faire son premier boulot pour qu'elle abandonne le second. Et après Dame prend H7, les Noirs ont abandonné un coup du maths, ce qui n'est pas très sympa. Elle aurait pu se laisser placer ce joli maths quand même avec un maths à l'étouffée on ne peut plus classer que par cavalier prend F7. Merci Laurent pour ces explications. Joli tableau de maths final. Oui, très bien. Qu'on espère que vous avez trouvé assez facilement. On n'en doute pas. Non, bien sûr que non. Vous êtes pour la plupart des élèves assidus et très méritants. Donc je suis certain que cet exercice ne vous aura pas échappé. Donc si justement vous souhaitez continuer à vous exercer sur la tactique et bien sûr sur la stratégie, les parties commentées, les masterclasses que l'on vous propose régulièrement, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. On vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada